allo tout le monde retour à l'étagère à manga pour la vidéo que j'avais annoncé la dernière fois qui est donc sur un manga qui se trouve ici qui s'appelle l'école emportée de d'un mangaka très connu au japon moins connu en france qui s'appelle Kazuo Umezu et je pense je suis même à peu près sûr que c'est le manga le plus vieux en termes de temporalité dont on aura parlé sur la chaîne donc comme je disais Kazuo Umezu c'est un auteur qui est très connu au japon qui est souvent mis dans le dans le même sac on va dire d'importance que osamu tezuka donc le père du manga moderne globalement tezuka c'est astro boy le roi leo un milliard de choses en réalité blackjack voilà enfin je pense que vous connaissez Kazuo Umezu il est un peu moins connu en france mais au japon il est presque autant respecté enfin j'exagère un peu puis je suis pas japonais pour en juger mais en tout cas c'est un peu comme ça qui qu'il est décrit lui donnait plus dans le manga d'horreur il a été très actif dans les années 70 80 surtout il est toujours vivant il doit approcher des 90 ans il doit avoir 85 quelque chose comme ça et il fait plus vraiment de manga mais mais il est toujours vivant en france on a eu peu de ses oeuvres alors qu'il a eu une oeuvre vraiment pléthorique au japon il a il a sorti énormément de bandes dessinées en france on en a eu peu en ce moment il y a l'édition lézard noir qui sort quelques-uns de ses titres de manière un peu un peu isolé enfin il n'y a pas il n'y a pas un suivi particulier mais ils ont sorti plusieurs de ses titres ces dernières années et au début des années 2000 vers 2005 je crois glena avait sorti le manga que vous voyez l'école emportée qui est une série qu'ils ont sorti en six tomes alors on fait une petite aparté éditoriale c'était une édition il y a marqué là bunko il y en a eu peu c'est le bunko c'est un format qui est beaucoup plus beaucoup plus présent au japon que qu'en france il ya en france il y en a eu vraiment très peu qui un format très poche en réalité vous voyez j'ai pris un autre manga pour d'un format normal pour vous voyez les bunko sont beaucoup plus petits il ya vraiment une différence une différence de taille différence d'épaisseur aussi parce qu'en fait les tomes de l'école emportée faisait quasiment 400 pages si je n'ai pas de bêtises plutôt 300 ouais plutôt 300 donc un tome et demi et voilà donc c'est des formats très très petit très livre de poche qui tiennent bien en main il ya eu peu de manga comme ça qui sont sortis ça a pas dû trop prendre éditorialement en france ce format là enfin commercialement l'école emportée pendant très longtemps c'est un manga qui était devenu introuvable à ces dernières années moi l'édition que j'ai c'est la seule qui est sortie en france et elle est assez dur à trouver aujourd'hui le premier le dernier tome notamment le premier que j'ai en main et le sixième qui est là il y a six tom sont sont assez chers sur les sites de vente sont à plus de 50 euros je crois mais bonne nouvelle si vous vous intéressez à cette cette bd après ma chronique après ma vidéo c'est que glena s'apprête à la rééditer là à partir de cet été en version un peu perfecte alors il y aura probablement les pages couleurs tout ça peut-être nouvelle traduction je sais pas en tout cas ils vont la rééditer donc donc si vous si ma vidéo vous donne envie de vous y intéresser vous en faites pas vous pourrez vous pourrez la découvrir après est ce que ma vidéo vous donnera envie de vous y intéresser je ne sais pas parce que alors donc comme je vous dis c'est c'est probablement le plus vieux manga dont on a parlé sur la chaîne il est il a été pré-publié au japon dans les années 70 72 je crois quelque chose comme ça c'est marqué quelque part vers la fin peut-être tac donc pour le premier tome ouais c'est ça pré-publié en 72 exactement donc ça a plus de 50 ans enfin ça 50 ans quoi comme manga un peu moins de 50 ans en réalité et et c'est certes le plus vieux manga dont on a parlé et c'est aussi peut-être un des premiers manga dont je vais globalement dire que j'ai pas aimé j'exagère un peu alors déjà on va parler un petit peu de qu'est ce que ça raconte l'école emportée ça c'est vraiment tout est dans le titre on va suivre une école primaire à la japonaise c'est à dire assez grosse il ya à peu près 800 élèves je crois d'un peu tous les âges qui vont en gros du cp au cm2 mais c'est une grosse école quoi voyez avec des bâtiments comme ça assez assez gros qui se retrouve au tout début emporté comme vous voyez d'un coup il y a une espèce d'explosion il ya un cratère qui s'ouvre à la place de l'école et l'école elle se retrouve dans ce qui semble être une autre dimension je vais pas trop en dire ce qu'il ya un gros mystère c'est un des mystères principaux qui voyez autour de l'école il ya plus qu'une espèce de magma de sable comme ça et ils savent pas où ils sont ils sont le gros mystère de la série est quand même de savoir où ils sont quoi ils ont été emportés ils sont pas morts mais l'école et tous les élèves qui avaient à l'intérieur et les profs se retrouvent on va dire dans une autre dimension je vous dis pas que c'est exactement une autre dimension mais mais voilà ils se retrouvent ailleurs en tout cas voyez le soleil le soleil a disparu il ya il ya un désert un désert de sable tout autour de l'école il ya il ya tout un tas de mystères qui qui se qui se font jour petit à petit et voilà et donc le l'enjeu va être à la fois de survivre parce qu'en fait l'environnement dans lequel ils arrivent et cette page là me fait beaucoup rire j'y reviendrai après je vais mettre un marque page il ya il ya un mystère il ya un mystère épais autour de où ils sont et l'environnement est très dangereux donc il ya une grosse donnée de survie et globalement alors c'est un léger spoil mais c'est un spoil c'est dès le dès le premier dès le premier volume là ce que je vais vous dire c'est que les adultes vont très vite tous mourir et donc pour dur pour différentes raisons et ils vont il ne va rester que les enfants et qui vont se prendre en main et essayer de s'organiser en une micro société pour survivre pour rationner rationner la nourriture l'eau et pour pour organiser un petit peu cette micro société qui est cette dimension un peu un peu ultra dangereuse et et où il ya même carrément des espèces de monstres comme vous voyez qui les menacent donc ils vont construire des armes tout ça ils vont essayer de survivre voilà donc c'est une une histoire de survival et de un peu de réflexion philosophique moi qui m'a rappelé beaucoup énormément même un livre assez connu de william golding qui s'appelle sa majesté des mouches qui a quasiment la même histoire qui est un roman qui raconte le crash d'un avion dans lequel se trouvaient plusieurs classes de d'enfants peut-être un tout petit peu plus âgé que dans l'école en portée c'est plus des pré-adolescents et qui qui donc l'avion s'écrase sur une île et les enfants sont les seuls à survivre et ils s'organisent en société et c'est une grosse réflexion philosophique sur un peu la nature humaine est ce que le mal est dans la nature humaine est ce que parce qu'en fait ces enfants petit à petit au début il ya un petit côté utopique dans la société qu'ils essayent d'organiser mais petit à petit les rivalités vont se faire jour il ya va y avoir des de la violence des tentatives de meurtre ils vont se battre pour la nourriture et l'école en portée porte les mêmes réflexions et peut-être même s'est inspiré de sa majesté des mouches je ne sais pas mais la sa majesté des mouches c'est dans les années 50 donc c'était avant l'école en portée et vraiment les deux histoires sont tellement similaires que j'ai du mal à me dire que kazuo mezu l'auteur de l'école en portée ne s'est pas au moins un petit peu inspiré de de sa majesté des mouches on est vraiment sur les mêmes réflexions ce que les enfants sont très pratiques pour réfléchir à la nature humaine en fait comme ils ont encore été relativement peu formatés par la société on peut se dire que si en tout cas c'est des réflexions philosophiques qui agitent l'humanité depuis longtemps si les enfants font preuve déjà de vice de méchanceté de violence est ce que ça ne veut pas dire que ces éléments sont dans la nature humaine c'est des très grandes questions et il ya des des morales des conclusions très différentes à faire attirer de d'un même événement sur des sujets comme ça c'est des sujets très complexes je vais pas m'aventurer à moi donner une conclusion et même kazuo mezu ou ou william golding dans sa majesté des mouches ne donnent pas vraiment de conclusion c'est un peu au lecteur de de tirer tirer conclusion il ya des enfants qui se comportent bien dès qu'ils se comportent mal certains essayent de faire avancer le groupe d'autres au contraire sont sur sur des enjeux plus plus égoïstes voilà donc tout ça c'est pour le fond du manga c'est très intéressant le manga se lit bien les sitomes les sitomes ne sont pas du tout ennuyeux il ya un peu une surenchère là on arrive dans les défauts c'est à dire que kazuo mezu donc place cette école où il ya à peu près 800 élèves dans une situation très très dangereuse et très mystérieuse au début les enjeux sont très sur la survie la nourriture qui va vite manquer parce qu'ils sont dans une école un peu dans un restaurant donc il ya pas plein de nourriture partout non plus il ya il ya les réserves d'eau tout ça ensuite rapidement il ya l'exploration autour de l'école pour comprendre où ils sont après il ya des monstres après il ya une maladie après il ya des histoires de nuages toxiques après il ya des histoires carrément de de peuples monstrueux bizarres on sait pas d'où ils viennent mais qui semblent vivre sous la terre il ya une espèce de surenchère dans dans j'allais dire dans l'horreur c'est pas tant dans l'horreur mais en fait dans les éléments surnaturels qui entoure ces enfants qui fait que vous voyez là c'est le peuple en question une espèce d'homme insecte bizarre qui apparaît au bout d'un moment dans le récit c'est cette espèce de surenchère fait qu'à un moment on perd un peu pas le fil ça reste tout à fait compréhensible comme histoire mais on perd un peu le l'intérêt en fait à trop multiplier les dangers je trouve qu'au bout d'un moment ils perdent leur sens en fait oui bon ben on a compris les enfants sont très en danger et vont tous mourir les uns après les autres et mais on n'est plus très impressionné parce qu'en fait on passe d'un danger à l'autre ils sont tous ultra mortels à un moment il ya une épidémie de peste carrément donc je au bout d'un moment les dangers sont extrêmes restent extrêmes sont de même de plus en plus extrêmes et pourtant bon ben on n'y croit plus qu'à moitié quoi mais et je vais en venir à un peu à mon développement global il faut se souvenir que c'est dans les années 70 et donc que le récit date d'avant la modernisation des mangas qu'on peut placer un peu avec akira de otomo là je pense que les historiens du manga sont en train de dire mais qu'est ce qu'ils racontent ce con mais mais moi en tout cas je la place là avec un manga qui est devenu beaucoup plus fluide beaucoup plus tourné vers l'action avec des dessins beaucoup moins figé l'influence de la bd internationale sur le manga aussi enfin et et vice versa d'ailleurs et là kazuo tomo kazuo mezzu pardon dans l'école emportée fait un peu office de pionnier quand même sur le récit d'horreur c'est un récit avec beaucoup de sang comme vous voyez avec ce côté d'enfants très en danger qui est un truc toujours un peu tabou dans la fiction de blesser des enfants de leur faire vivre des gros dangers donc même si le récit et je trouve se perd un peu et pas toujours bien mené il ya un côté figé très scolaire très pas très vivant en fait on croit pas trop grand discours des enfants lui c'est le un peu le héros qui va tenter de fédérer les enfants même le dessin est bizarre il ya un cadrage très étrange qui revient souvent qui est celui-là avec ses ses visages cadrés d'ultra près quasiment coupé par la case c'est un cadrage qu'on retrouve tout le long du manga je trouve les voyez les visages sont tout le temps dessinés très près ça c'est très étrange et c'est un truc qu'on retrouve aussi de temps en temps chez tezuka qui doit être une grammaire graphique de l'époque qui est un peu disparu aujourd'hui on dessine plus les visages d'aussi près je trouve et tant mieux j'ai envie de dire en fait c'est ça rejoint ce que je dis c'est à dire que c'est un manga d'une autre époque qu'il faut prendre comme tel il faut prendre je pense les mangas au bout d'un moment et les oeuvres c'est là je parle de manga mais tout ce que je dis est applicable aux films les films des années du début du 20e siècle c'est des oeuvres qui sont quand même aujourd'hui à prendre un peu comme de l'archivage pour comprendre le chemin qui a été parcouru pour un coup par un courant artistique comment on en est arrivé à la situation d'aujourd'hui quels ont été les pionniers parce que l'école emportée ou le travail de Kazuo Umezu en général moi aujourd'hui en 2021 je n'y j'y tire beaucoup moins de plaisir j'y vois beaucoup moins d'intérêt à la lecture pure que de lire par exemple jeanji ito dont on avait déjà parlé qui pour moi est un mangaka d'horreur beaucoup plus intéressant à lire aujourd'hui Kazuo Umezu quand je lis je l'envisage quand même principalement sous l'angle historique pour comprendre où on en est venu c'est devenu ce qu'on appelle un classique en fait et les classiques ce sont des oeuvres assez compliquées à aborder je trouve parce qu'on va avoir tendance c'est pareil en littérature dans le cinéma en musique c'est pareil dans le tout on va avoir tendance un peu à sacraliser les classiques à dire c'est indépassable Kazuo Umezu le dieu du manga d'horreur oui le dieu du manga d'horreur dans les années 70 mais aujourd'hui ses enfants ont fait bien mieux que lui en réalité alors certes il n'aurait pas pu faire bien mieux que lui si lui n'avait pas été là c'est un pionnier il a il a défriché le terrain il a créé des choses à une époque où rien n'existait donc bien sûr qu'il faut respecter son travail bien sûr que je vois tout à fait le l'intérêt l'intérêt de l'école emportée et le l'importance que ça a eu historiquement dans le manga d'horreur mais aujourd'hui au plaisir pur de lecture je trouve que ça a vachement vieilli que ce soit graphiquement vous voyez depuis tout à l'heure je tourne les pages graphiquement ça ça respire les années 70 quoi très clairement et même narrativement comme je disais je trouve que ça se perd un peu que c'est très très bavard pour pas grand chose qu'il y a un petit côté naïf dans certaines choses narrativement on est rarement surpris en 2021 en fait il souffre moi de ce que j'appelle dans mon cas l'effet l'effet le silence des agneaux en fait moi dans mon cas le film le silence des agneaux je pense que vous connaissez je l'ai vu très tard dans ma vie avant de par occident enfin je l'avais jamais vu avant là c'est comme ça vous voyez c'est assez sanglant c'est que j'ai vu avant le silence des agneaux j'ai vu énormément d'autres films de serial killer seven plein de films de serial killer et j'ai vu le silence des agneaux beaucoup plus tard et je me suis dit c'est bien mais j'ai vu mieux sur le même thème et c'est en fait c'est pareil j'ai vu mieux certes mais le mieux en question les films de serial killer que j'ai préféré au silence des agneaux n'aurait pas été aussi bon si le silence des agneaux n'avait pas créé tout un tas de de codes et de et de précédents en fait vous voyez ce que je veux dire et là c'est un peu pareil l'école emportée le lire en 2021 je trouve que ben on a vu beaucoup mieux en manga d'horreur depuis mais c'est un beaucoup mieux qui doit aussi à l'école emportée et qui doit casu au mezzu énormément des c'est lui qui a défriché le terrain quoi et donc donc certes aujourd'hui ça a vieilli c'est c'est très ouais c'est très vieillot très daté sous plein d'aspects l'aspect sociétal aussi c'est pour ça que j'avais mis cette cette page en en note il ya une scène très drôle au début un très drôle c'est du manga où les profs pour calmer les élèves se mettent à les baffer mais avec une une dynamique de dessin que je trouve très très drôle où ils se mettent à mettre des baffes un peu à répétition comme ça j'ai ouais regardez c'est là oui ils foutent des baffes à répétition à des hordes d'élèves qui arrivent et il ya un truc un peu il ya un truc un peu ouais daté socialement ou très clairement le châtiment corporel n'est pas du tout condamné dans le manga les adultes tant qu'ils sont encore vivants ça dure pas très longtemps dans le manga mais tant qu'ils sont encore vivants n'arrête pas de baffer les élèves sans raison et ouais voilà vous c'est des trucs la place des femmes aussi pas ultra ouf c'est pas non plus ça va j'ai vu plus choquant dans des mangas plus modernes mais mais oui il ya un petit côté daté là dessus aussi mais de manière générale voilà c'est un manga daté et en fait je profite de parler de ce manga là qui a été important comme je dis dans le manga d'horreur dans l'histoire de manga d'horreur mais qui n'est plus forcément très plaisant à lire ou en tout cas plus très intéressant à lire la lecture reste plaisante mais mais on se dit qu'on a vu mieux et que ouais voilà il ya plein de choses qui aujourd'hui nous apparaissent comme des maladresses alors qu'en fait c'est surtout qu'il était le premier à le faire et que donc les codes n'étaient pas encore posés quoi mais mais ouais je voulais en profiter pour parler des classiques et en fait pour dire que c'est on est autorisé à ne pas aimer les classiques quoi ou alors ou alors à émettre des critiques à leur égard c'est pas parce qu'une oeuvre a été très importante historiquement qu'elle est au delà de la critique en littérature on a le droit de trouver je dis n'importe quoi balzac ennuyeux par exemple ça ne remet pas en cause son importance historique en fait on sait balzac a été très important dans l'histoire de la littérature française kazuo mezzu a été très important dans l'histoire du manga d'horreur et personne ne va remettre en cause ça où il faudrait vraiment être ouais faire du révisionnisme pour pour remettre en cause ça mais ça n'empêche pas ça n'interdit pas de dire que aujourd'hui on préfère on préfère d'autres oeuvres et l'école emportée était très très importante dans le manga d'horreur mais aujourd'hui je lui préfère très largement les mangas de jonji ito par exemple dont il y en a quelques dont dont se trouvent quelques-uns ici et voilà et donc je voulais parler un petit peu de ça de ce statut un peu indéboulonnable qu'on donne aux classiques alors qu'à mon sens non ils sont ils sont importants historiquement mais ça n'en fait pas des oeuvres indépassables à jamais certains de leurs leurs enfants assez classiques sont parfois même souvent en fait mieux que et c'est normal ils s'appuient sur les sur les anciens pour s'élever un peu plus haut c'est la suite logique d'un courant artistique en fait les descendants d'un classique vont souvent être meilleur que le classique ça ne veut pas dire qu'ils sont plus importants j'espère que vous comprenez mon le point de vue que j'essayais de développer donc en me servant de de l'école emportée comme comme support voilà donc n'hésitez pas à déboulonner vos classiques et l'école emportée reste un manga très intéressant mais mais un peu daté voilà et sa majesté des mouches de william golding reste un très bon roman qui lui est presque moins daté c'est un roman jeunesse mais mais pour un collégien c'est un roman très intéressant qui ouvre plein de portes philosophiques voilà je vous dis à très bientôt j'espère que vous avez aimé cette vidéo un tout petit un tout petit peu plus négatif que d'habitude on va dire on se retrouve peut-être bientôt pour un autre manga je pense c'est la grande nouveauté maintenant j'annonce le manga d'après je pense qu'on va parler du manga qui se trouve là qui s'appelle qui est ici qui s'appelle icepig je vous le présenterai le temps venu voilà et je vous dis à très bientôt ciao